bonjour à tous et bienvenue pour le 34e épisode de art modèles sur paypal on se retrouve dans notre petite maison où j'ai fait un peu de décoration voilà j'ai eu envie de j'en avais marre de voir le trou au plafond donc quitte à reboucher le trou du coup autant voilà aménager le petit truc donc je pense que je suis arrivé à une version version finale on va dire niveau la déco il y a peut-être ce petit enfin ce petit ce gros pot de fleurs ou du coup voilà je me dis il est peut-être un peu un peu trop massif peut-être le mettre comme les comme les autres un peu plus petit pas changer les plantes à l'intérieur peut-être du coup vu qu'il sera un peu plus petit en mettre en mettre un peu moins mais du coup laisser la grande la grande plante avec d'autres petites fleurs à côté je trouve que ça fait plutôt plutôt sympa donc voilà on avait déjà notre petite cuisine qui était qui était plus ou moins déjà déjà équipé donc là j'ai rajouté une petite table pour si jamais on veut manger puis on a du monde à manger voilà on peut on peut accueillir les personnes donc là ici j'avais juste déplacé notre petit notre petit stockage de fleurs de mushroom de lichblood ce genre de truc là j'ai rajouté du coup un petit un petit canapé comme ça on peut se poser dessus c'est tout mignon paf quelques petits quelques petits éléments de déco rajouté avec éco éco rp décor des petites têtes de rex et une petite tête de raptor et claque donc là encore un peu de un peu de déco au dessus d'une casting station petit élément indispensable je pense à avoir dans sa maison ou même dans n'importe quel bâtiment claque et donc du coup une petite petite réflexion réflexion je sais pas si ça se dit enfin j'ai refait un peu le la disposition du du haut donc j'ai laissé la la chambre non c'était pas ça que je voulais faire claque j'ai laissé la chambre à l'été juste enlever un peu de stockage qui nous servait à rien du coup donc là ici il nous reste quelques petits trucs que je sais pas trop mettre encore pour le moment là ici c'est mon petit coffre ou comme ça je fais un je fais un téco là à l'intérieur comme ça du coup quand je me tp ou ce genre de choses avec le lit pas c'est plus rapide puis quand je reviens bah claque j'ouvre le coffre je fais un petit déco je récupère le tout et tout est nickel donc il reste encore un peu de peinture à faire ou je sais pas encore trop les couleurs que je vais utiliser mais ça du coup je le ferai je ferai au fur et à mesure donc c'est pareil j'ai rajouté un petit mode aussi armor stand je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça enfin bref après allez checker la collection si vous voulez si vous voulez savoir lequel mode il sait exactement qui permet de mettre les petites tenues de cette façon donc de les exposer donc je trouve que c'est plutôt sympa donc là ici j'ai mis la petite tenue en ferre j'ai mis vraiment les meilleures tenues à chaque fois là c'est pratiquement que du dieu de l'ascendant ou vraiment parce qu'on a ce qu'on a le ce qu'on a de mieux à chaque fois dans la tenue dans la tenue de la sorte donc il manque encore la petite tenue rio il manque la tenue tech il manque la tenue pour qu'on sera peut-être une petite pièce avec avec d'autres armures et donc là j'ai rajouté un peu de stockage pour les armures donc là ici on a tout simplement les shields avec le divers pièces d'armure où c'est pas trop mec donc là on a vu qu'on avait le petit casque le petit casque de mineurs donc ensuite ici c'est tout simplement tout ce qui est hide les trucs en les vêtements en fibres les vêtements de désert à côté on a chitine et guilly et à côté du coup on a tout ce qui est flac rio la tenue de ski la tenue de plongée parce que ça c'est pas des trucs qu'on a qu'on a en grosse quantité et là du coup le petit petit stockage d'armes donc là les armes à distance et ici du coup les armes de mêlée les mille boom rangs pour les armes de mêlée et les bolas parce que bah du coup là faut être assez proche du dino pour pour les utiliser et sinon du coup un petit un petit stockage et ici du coup il y aura les toilettes ça fait un petit moment que je dis bien va falloir à un moment donné que je les mette en que je les mette en place claque avec deux trois petites conneries de déco des pots de fleurs des machins je trouve que ça fait ça fait plutôt sympa peut-être que je rajoute quelques petits cadres sur les murs histoire de va te casser un peu cette monotonie monotomie pardon de 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 du mur voilà comme là on a rajouté le petit la petite tête de dodorex où voilà ça casse un peu le le truc le grand point de mur où je trouve que ça fait plutôt sympa un peu de peinture un peu de machin un peu de bidule à faire mais dans l'ensemble ça ça prend forme c'est plutôt c'est plutôt sympa donc j'ai rajouté une petite porte ici d'ailleurs faudra que je rajoute le petit escalier aussi histoire de faire un peu mieux parce que la marche est un peu grande du coup faut pas rentrer un peu un peu éméché là comme sinon voilà dans l'ensemble on commence à avoir une petite base qui commence à avoir de la gueule si je peux me permettre et j'ai fait aussi du coup clac j'ai commencé aussi ça qu'on va aller voir ça avant de partir et de rentrer dans les fait des sijets hop ici du coup j'ai commencé à faire notre petite notre petite pondoir pour les les oeufs de dino qui nous servent à imprint enfin des oeufs qui vont nous servir à faire des kibble pour les dino qu'on qu'on fait grandir qu'on fait maturer donc pour les kibble qui nous servent pendant pendant l'imprint donc voilà j'ai commencé donc là j'ai mis les trikes sur des sur des slopèdes histoire que voilà comme ça ils prennent un peu moins de place au sol ça prend un peu ça prend un peu moins de place c'est un peu comme ça même si l'oeuf au pire il tombe là qui va tomber directement ici comme ça ça sera même plus simple pour les pour les récupérer si jamais après vous avez des récupérateurs d'oeufs en mode automatique donc c'est tout de suite plus un peu plus simple on a besoin de on n'a pas besoin de s'embêter comme ça mais voilà j'ai envie de m'embêter et donc je pense que ça ça permet même au pire de donner des petites idées aux gens qui jouent en vanilla ou ce genre de trucs c'est assez important aussi de penser à tout le monde clac et donc nous dans cet épisode qu'est ce que nous allons faire bah nous allons tout simplement aller tamer un petit tussotétis mâle étant donné que on a on a la femelle on va passer voir pour voir ce qu'on a pour être sûr donc moi j'ai déjà préparé clac il va nous falloir juste garder une petite chaise sans moi on va l'enlever donc si on a la tenue plongée on va juste déposer ici notre tenue pour une fois j'avais plus ou moins déjà commencé à préparer les choses j'avais déjà mis la plupart de mon stuff dans un crac ça on va prendre aussi ça on va prendre aussi ça on va mettre la clac 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 ici on fait c'est qui passionné comme ceci et on va tout simplement aller voir le petit le petit tussot où il est s'il est toujours là laisse nous passer pas donc le timing du tussotétis c'est un timing est un timing passif donc il va falloir un dino pour vous aider à bien faire bien faire le timing ici on va juste voir tout ce qu'on a alors tu es quoi toi tu es femelle plb ok ici on va récupérer du coup notre petit moza donc on va descendre aussi avec paf on va descendre aussi avec le le basilo histoire de pouvoir faire un peu de faire un peu de place faire un peu de nettoyage en bas clac il te fait sortir toi donc oui j'ai aussi un peu continuer le petit mur là de l'enclos où j'ai rajouté quelques petits frisottis c'est déjà ce qui arrive clac ou du coup voilà j'ai rajouté quelques petites vitres comme ça ça permet de voir ce qui se passe à l'extérieur et du coup ça soit un peu plus un peu plus joli ça casse aussi un peu le le truc du mur en fer en faire tout droit tout plat tout machin ça rajoute un petit truc ça fait sympa donc toi mon ami tu vas nous suivre on va aller se poser le moza on va aller le poser pour le moment au dessus de ton on va vite fait descendre pour se poter le le tussaud et puis du coup histoire de faire un peu de un peu d'étoile comme c'est juste avant il va trop vite juste sors pas de l'eau et puis meurs pas c'est tout ce que je te demande on va mettre le basilo à le le moza du coup on va le laisser par ici monsieur l'appel à gardis on a perdu le mouza 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 allo pati 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 il est là il va tellement vite qu'on avait quand même réussi à le lâcher j'ai salué à l'heure et bien donc petit et peut-être attendu là comment tu es tu mètres dans votre laissante note pour le moment on va te puirer en passif juste après quand on va venir te chercher le truc c'est qu'il faut pas qu'il faut pas qu'il attaque le le tussaud on va les ross pot et tout ça on va descendre un peu dans les profondeurs on est un peu trop profond donc on va les voir dans les cailloux par là bas les tussauds aiment bien se cacher dans les cailloux encore un peu trop bas petit tussauds où es tu tu vas voir qu'on va pas le retrouver tu vas voir je suis passé 4 fois il était toujours là ah si il est là alors le petit comment il t'y va voilà mal 72 on avait une femelle donc c'est tout simplement ce qu'il nous faut là bas il y a un lipleurodon écoutez bah il n'y a pas l'air d'avoir de médus ou de ce genre de connerie on va vite fait checker de ce côté là aussi puis sinon on va descendre avec il n'y a pas de petits tanguis aussi enfin les anguis font toujours moins mal que les méduses au moins ils se montent pas donc on peut toujours se débrouiller tiens là bas c'est quoi c'est pas des anguis ou des trucs comme ça là non c'est des cailloux ok on va remonter on va aller chercher le Mozart et puis du coup on va passer au timing et de la petite bête donc voilà comme je disais c'était un timing c'est un timing en mode en mode passif donc voilà on va utiliser le Mozart pour en gros le Mozart va se faire va se faire choper on est un peu trop lent on peut pas siffler non on est drôle loin il veut pas qu'on siffle encore trop loin il veut pas qu'on siffle t'es sérieux toi ? monsieur s'il vous plaît maintenant qu'on est là de toute façon on pierre sachant qu'on a la même distance à faire au final on va juste au pur tu l'arrêt vite fait comme ça on est sûr qu'elle va pas nous déranger madame l'arrêt s'il vous plaît voilà c'est nous on va se mettre à côté du Mozart avec le basilot comme ceci on va vite fait si on oublie les perles ça va pas le faire parce que voilà le tussot la nourriture préférée du tussot c'est les plates perles donc après vous pourrez le faire avec la primit mais voilà ça demande une grosse quantité de primit après ça dépend de vos raids bien sûr mais si vous jouez en mode on est en x2 ça va demander des 250 des 350 primit donc vous voyez les farmer 350 primit les ramener et les donner un par un au tussot dans n'importe 4 jours à peu près sachant que le tussot mange là avec les perles il mange toutes les 13 minutes donc en gros le but c'est de se faire chopper mais pas trop près du port de la map pour éviter que justement il y ait des bugs des glitchs des machins que votre dino disparaisse tout simplement donc là qu'on va aussi mettre les perles dans le dernier slot prévu à cet effet monsieur le poulpe s'il vous plaît monsieur le poulpe s'il vous plaît on a dû s'attaquer comment ça se passe qu'est-ce qu'il fait ce con hé s'il vous plaît monsieur le poulpe oui ça n'est pas envie d'être justement trop proche du port allez viens donc par là ça il va nous choper chope nous qu'est-ce que c'est là s'il vous plaît monsieur il est sérieux lui après le problème c'est qu'on peut venir avec un mégalodon c'est sûr que du coup le tussaud va vouloir choper ah ça y est là on l'a attaqué on a la petite musique là monsieur s'il vous plaît mais il est sérieux lui mais tu vois là par contre c'est mort on va éviter de se faire choper qu'est-ce que je disais on va éviter de se faire choper là et on se fait choper où arrête je veux juste m'en aller non pas là non plus on va éviter de se faire choper voilà viens nous choper par là là par là c'est bien là qu'est-ce que t'en dis ? c'est pas mal par là non ? donc là il va nous choper voilà là il nous a chopé une fois qu'il nous a chopé du coup nous on descend on va un tout petit peu sur le côté on essaie de se mettre au niveau de la bouche qu'on le feed et on essaie de remonter sur notre dino si on peut allez il a pas envie enfoiré c'est qu'il faut éviter qu'il nous chope ah pourquoi il veut pas là ? on peut pas remonter sur le dino viens par là viens par là viens par là mais non ça ne veut pas se mettre en passif est-ce que c'est les groupes ? c'est bon allez go 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 on remonte dessus hop et donc là du coup on n'a plus qu'à remonter et on redescend dans 13 minutes donc dans 13 minutes du coup on va pouvoir clac lui redonner à manger sachant que voilà vous avez vu qu'on avait mis 108 perles dans notre dans le dernier slot il a mangé 50 perles donc il mange 50 perles par 50 perles donc en gros là on va avoir besoin de 208 perles pour faire le 72 sachant qu'on est en x2 niveau du enfin on va faire le petit goût rose au passage x2 niveau du timing donc en gros sinon ça veut dire que il vous faudra du coup 200 à 216 perles de base si jamais vous voulez le vous voulez le faire en x1 et donc là voilà 50 perles par 50 perles donc il va falloir qu'on le feed 3 fois paf il va falloir qu'on le feed 3 fois donc bah du coup on a pour une petite trentaine de minutes de timing tant donné qu'il y a 13 minutes d'attente entre chaque feed d'ailleurs il faut que je pense à regarder l'heure j'ai pas pensé à faire ça clac 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 il est tout simplement ok ça marche bah donc du coup on se retrouve on se retrouve dès qu'on le refit une deuxième fois donc il va même tout de suite ok les gars on se retrouve donc pour le deuxième la deuxième partie du timing donc le deuxième feed donc la norme il devrait nous choper un peu plus rapidement la première fois donc voilà clac il nous a chopé donc on descend vite fait ici normalement aïe, 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 aïe je me suis mis un peu trop… …print! Il nous a tué ! Naaaa, il nous a tué ! non ! tatatatata clac il vient voir pop vite fait à la base clac donc là c'est bon notre truc il a 30k pv normalement ça devrait le faire, on le siffle de loin il devrait presque un peu relou pour le stuff voilà fallait que ça se passe mal fallait que ça se passe mal mais voilà comme quoi vous voyez que si jamais vous allez pas entre les pattes et vous allez trop près de trop sur le côté ou on arrive trop sur la bouche du coup voilà ça ça fout des problèmes et tout simplement il nous tue et après une fois qu'il a commencé à nous tuer c'est tout simplement la fin si on a l'optéra qui est là clac récupérer notre tenue déplanger on va juste du moins les bouteilles pour aller récupérer notre stuff clac on prend un truc quand même neuf ici on va prendre un masque comme ça un masque tout pourri voilà comme ceci clac ici on va vite fait tej tout ça parce qu'on s'en fout clac 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 ici on va prendre le terre on va prendre de l'autre côté c'est pas grave ok les gars on se retrouve donc j'ai récupéré le mosasaur par contre ce qui concerne le stuff c'est autre chose parce que j'ai du coup j'ai même pas retrouvé vous voyez qu'il y a même pas de pas de lumière verte rien du tout est-ce que c'est parce qu'on est dans l'eau qu'il n'y a pas de lumière verte je vais me poser la question c'est pas faux donc là non on a rien on est en mode aussi normalement crops finder qui permet de nous indiquer la direction de notre sacoche et puis si jamais le corps est cliché ou autre ça permet de débug la sacoche donc ça c'est plutôt c'est plutôt pas mal mais voilà faudrait-il qu'il y ait encore une sacoche c'est vrai que il y a un camarade qui m'avait souvent qui m'a déjà parlé d'un petit bug quand on meurt dans l'eau du coup on a plus de on n'a plus de stuff donc c'est un peu c'est un peu embêtant parce que voilà on voit vraiment qu'il n'a pas de fil vert il n'y a pas de machin vert vas-y dégage toi laisse-moi tranquille, je vais devoir te tuer au bout d'un moment je t'arrête pas, laisse-moi retrouver mon corps et puis après peut-être on discutera les joies de Ark sérieusement, tant de farming de machin tout ça pour tout perdre en 15 secondes et son corps on meurt, on meurt c'est pas le problème, c'est le jeu c'est juste que pourquoi il n'y a plus de corps pourquoi chaque fois on ne retrouve pas on a du mal à retrouver le stuff, le machin dégage c'est pas possible t'es roulou toi là sachant que le truc n'est pas tombé au fond de l'eau par hasard, on ne sait jamais on regarde sachant qu'en plus il n'y a rien du tout donc le corps elle est relou la barrière elle est vraiment relou la barrière non il n'y a rien on voit rien en même temps c'est vrai que c'est parce que c'était à peu près par là qu'on s'était fait choper donc normalement on devrait mais là on n'a pas de corps on n'a rien du tout non non c'est sérieux ma tenue de plongée j'ai le souhait ah 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 le temps d'essayer de me refaire et puis et puis on va leur attaquer le petit on va leur attaquer ok on se retrouve donc tenu plongée vite fait en mode patchwork donc on remet ça on va essayer de pas se faire avoir cette fois ci donc là on se fait choper paf voilà clac maintenant on descend vite fait de l'envoi il veut pas manger encore il veut pas manger encore il veut pas manger encore t'es sérieux toi il voulait pas manger c'est possible quoi que l'on a nos dinos directement ici donc là au pire si on récupère pas là le stuff c'est pas très grave s'il vous plaît non on veut pas céline dégage dégage voilà sur herbe il en direct des mains comme ça on va prendre le basile au pied dans l'enclos pour aller récupérer hop donc pareil récupération du récupération du stuff et je parie que là par contre c'est un stuff de merde on s'en fout complètement et on va voir le je comprends pas on avait les perles à l'intérieur et il voulait pas qu'on voulait pas qu'on le fasse manger je je sens que ça pue ce daming là on n'aurait jamais dû commencer on n'aurait jamais dû commencer celui-là bon maintenant qu'on a commencé on est obligé de finir mais là j'en suis déjà 108 perles de perdu quand même sachant que le dernier t-so qu'on avait fait en live il était passé tout seul alors que c'était le promis qu'on faisait donc je comprends pas trop pourquoi on galère là ça heureusement je je vois pas je on est mauvais ça oui je suis d'accord et je comprends pas pourquoi on galère paf 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 allez go clac on y va on essaie de récupérer le mozza quand même pas perdre le dino après le stuff voilà et là surtout que c'est du stuff de base là c'est rien ça c'est rien du tout par contre c'était le stuff à s'entendre tout à l'heure là là c'est un peu plus à celui-là c'est la vraie calère ce tussaud là pour qu'on le dame là il n'a vraiment pas envie il faut qu'on fasse attention à l'oxygène parce que pas du coup on n'a pas de bouteille car il est là il n'a pas lâché il l'a lâché il nous a pas follow il nous a pas follow le petit enfoiré viens là allez on devrait vivre tu devrais pas que ça descend vite ça descend vite quand même ok vas-y prends ta respiration vas-y descend là on est trop loin donc il va jamais remonter allez petit allez viens dépêche toi ah mais c'est de te débattre espèce de con viens allez tu peux le faire allez bien donc là dépêche toi on va pouvoir remonter maintenant ne bloque pas par contre clac donc voilà de nouveau pas de sa coche verte pas de stuff pas de machin donc c'est c'est comme ça c'est comme ça c'est le jeu ma pauvre lucette donc le temps d'aller me refaire un stuff de de récupérer de nouveau des perles et puis on se retrouve on se retrouve tout de suite ok les gars on se retrouve donc de nouveau troisième troisième essai pour essayer de tamer ce fucking tussaud euh donc vas-y viens nous faire chaud clac on attend un peu il a l'air de tout le temps taper là ok il a mangé on retourne sur notre dino non il a pas envie de putain donne du notre dino toi il a ma petite craquinette il va venir 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 on est reparti pour 13 minutes donc pour le dernier dernier feeding donc je vais peut-être aller récupérer quelques quelques perles en plus j'ai peur que ça étant donné qu'on a attendu pas mal de temps avant de le refaire une deuxième fois non 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 c'est bon là on va le faire en mode normal clac on se retrouve tout de suite ah ok les gars on se retrouve donc malheureusement comme vous voyez avec le basilo non avec le mosasaur voilà les choses ont fait que le taming s'est mal passé et au final voilà on surgarde la bouffe du dino on est à 3200 sur 7040 et dans un taming passif quand la bouffe descend en dessous du niveau enfin de la moitié de sa bouffe en gros le taming est perdu parce que là en gros même si on décide de feed le poupe le taming la barre de progression du taming va redescendre plus vite que en gros voilà on va perdre des ressources donc là le seul truc qui nous reste à faire c'est tout simplement de tuer le poupe malheureusement parce que là il est vraiment il est perdu bon voilà la bouffe là qui ne bouge plus parce que moi à la base entre temps je voulais j'avais prévu de faire le poupe parce qu'à la base il y en avait pour une petite demi-heure de taming moi j'avais on va dire entre 2h et 3h de temps de jeu avant d'avoir un truc à faire le taming a duré un peu plus longtemps que prévu j'ai dû me déconnecter entre temps du coup la nuit est passée on a vu on a eu aussi des petits soucis avec S plus sur le serveur concernant le transfert gun donc si vous utilisez le transfert gun quand vous vous déconnectez mettez le transfert gun dans un dans un coffre le gardez pas sur vous comme ça du coup ça va permettre de reset les sauvegardes que le transfert gun fait et comme ça du coup vous n'aurez pas de crash vous n'aurez pas de problème vous allez pouvoir vous déconnecter vous reconnecter du coup on a dû faire un petit rollback aussi je pense que c'est ce qui a fait que le poulpe est toujours et toujours présent mais du coup juste après ça on va voir que dans notre malheur on a pas non plus que de la poisse on a aussi des un petit truc pas mal qui s'est qui s'est passé là juste à côté donc on va aller voir ça là juste on est un peu on sait plus trop où on est donc là qu'on est là lui il est là donc vas-y bien là ça tu vas nous louper tes plaques perles au passage au moins tu seras tu seras utile on a pas mal perdu ça je pense que ça fait perdre notre stuff donc du coup on va on va on va forcer sur la sur la pêche on va la trente et une black perles ah je suis fatigué vas-y attends pose toi tranquille bah puis là du coup il y a la profondeur qui nous fait quelques quelques dégâts donc si jamais je le retrouve normalement oui je devrais le retrouver voilà elle est juste là donc regardez le petit cadeau que le jeu nous a que le jeu nous a fait quand même donc une petite basilo niveau à niveau 116 pratiquement niveau max donc je pense qu'on va aller chercher les kipples l'arbalète et puis histoire de d'accord toutes les toutes les petites raies autour et puis de faire le timing faire le timing tranquillement puis je pense qu'on va venir là on va venir la récupérer puis bah du coup ça nous permettra de d'éventuellement faire un petit bas du coup un besoin d'arbalète pour enlever les raies c'est fait il fallait juste passer assez près pas le basilo c'est vraiment vraiment un très très continue donc là voilà je vais aller vite fait chercher les petites kipples voir comment il en faut et on se retrouve entre autres tout de suite Ah ok les gars on se retrouve histoire de donner la dernière kipple à notre petit basilo paf voilà ça va en plus elle est violette donc comme quoi elle nous était destinée étant donné que bah voilà j'aime bien le violet hein ça ça nous voit bien on claque on va l'appeler Bajillups hop ok bah bienvenue dans la muf toi du coup vous fait voir tes petites statinette Ah oui, ça va, tu commences déjà avec 12000 PV, donc plutôt pas mal, 1200 de stamina, 314 en mêlé d'un mâle, donc plutôt pas mal. C'est bien qu'on trouve un petit mâle comme toi, ça pourrait être pas mal, qu'est-ce que t'en dis ? Je sais plus, du coup, combien était notre mâle, j'en ai aucune idée. Bon écoute, on va l'entrer et on va l'entrer à la base. Et je pense que du coup, on va terminer l'épisode là-dessus, donc voilà, petit épisode de fail, où du coup, voilà, on a loupé le timing du tussaud, mais bon, c'est des choses qui arrivent, comme quoi j'aurais pas dû me lancer. À la base, j'étais pas super chaud, mais voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais deux petites heures pour jouer, donc je me suis dit, voilà, une petite demi-heure de timing, allez, pourquoi pas. Comme ça, ça sera fait, comme ça je voulais lancer le bébé poupe dans la foulée, comme ça moi, après je faisais ma soirée tranquille, et puis j'aurais pu reprendre l'imprint du bébé tranquillement, sachant qu'avec Nani, on aurait pas eu de problème, on aurait eu un imprint à 100%, mais voilà, ça s'est mal passé, on est mort une première fois, on est mort une deuxième fois, enfin bref. Donc, c'est des choses qui arrivent, c'est Ark, au début ça fait rager toujours un peu quand on perd son stuff sur le coup, machin, après voilà, on essaie de relativiser, on sait que c'est un jeu, c'est comme ça. Mais voilà, ça montre aussi le côté qui peut arriver dans Ark, il n'y a pas tout le temps que de la réussite, il peut y avoir de la perte, il peut y avoir de la perte de stuff quand on est mal préparé, ou ce genre de choses. Donc voilà, la prochaine fois au moins, on sait qu'on ira vraiment bien préparé, bien machin, donc nous après on joue en modé, donc il y a certains trucs, c'est un peu plus facile de récupérer du stuff, de récupérer les plaques pertes, les machins, ça c'est un peu moins dramatique, un peu moins embêtant, si on est en officiel ou ce genre de choses, mais voilà, ça peut montrer que, il peut y avoir des pertes de temps en temps, c'est pas tout le temps du tout boudou, tout rose. Donc nous on va rentrer dans notre petit basiloups, à la base, tranquillement, donc l'enclos, il commence à être petit un peu, c'est pas grave tant que ça passe, on les met dedans. Donc voilà, nous on va se laisser, on va se laisser là-dessus, donc là on est en dessous de la rampe, c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à monter. On va se laisser là-dessus, donc j'espère que quand même ce petit épisode vous aura plu, donc moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et ciao, ciao.